Salut, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on parle des fonctions sinus et cosinus. Alors, commençons par repartir sur ce qu'on a vu en première. On a défini le cosinus et le sinus à partir d'un cercle trigo, un cercle orienté de rayon 1. Et donc, étant donné un point sur ce cercle, repéré par la mesure de son angle en radian, α, eh bien, on a défini le cosinus de α comme étant l'abscisse de ce point M, et le sinus de α comme étant son ordonnée. Mais ici on va se placer d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire que notre angle α, on va l'appeler x, et on va le faire varier. On va donc s'intéresser à deux fonctions, la fonction qui a x associé cosinus x et la fonction qui a x associé sinus x. Alors bien sûr, x appartient à R. L'ensemble des réels, ce sera une mesure en radian. Et en revanche, ces fonctions seront à valeur dans moins 1, 1, puisque le cosinus et le sinus sont compris entre moins 1 et 1. Commençons par la fonction cosinus. Quand on visualise sa courbe, on obtient ceci. Pour l'étudier, on va commencer par parler de parité. On constate visuellement qu'on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, l'axe OJ. Ça se traduit mathématiquement par le fait que le cosinus de moins x, c'est égal au cosinus de x, quelle que soit la valeur de x. On pense notamment à la fonction carré. Ce type de fonction, c'est ce qu'on appelle une fonction paire. C'est intéressant dans la mesure où on n'est plus obligé de faire l'étude de cette fonction sur R, mais simplement sur un intervalle symétrique par rapport à l'axe vertical. Genre, pourquoi pas, 0 plus l'infini. Toujours dans l'idée de réduire cet intervalle d'étude, on va maintenant parler de périodicité. On constate qu'on a un motif qui se répète sur cette courbe représentative. Ça se traduit mathématiquement par le fait que cos x plus 2pi, c'est égal à cos x. Ce motif de longueur 2pi, c'est ce qu'on appelle une période. Donc cosinus est périodique de période 2pi. Ce qui signifie qu'en fait, on va pouvoir l'étudier sur un intervalle de longueur 2pi. Par exemple, 0 2pi, pourquoi pas ? Ou alors, moins pi, pi. En tenant compte de la période et de la parité, on arrivera à reconstituer l'intégralité de la courbe, donc de la fonction. Parlons tout de même dérivation. Petit formulaire. La dérivée de la fonction cosinus, c'est la fonction moins sinus. Attention à ne pas oublier ce moins. La dérivée d'une fonction cosinus d'une fonction affine, cosinus ax plus b, ça va être moins, on retrouve sinus ax plus b, et devant, pourquoi pas, on va multiplier par la dérivée de ax plus b, c'est-à-dire petit a. Moins a sinus ax plus b. Et d'un point de vue général, le cosinus d'une fonction u a pour dérivée moins sinus u fois la dérivée de u, u prime, donc moins u prime, sinus u. Passons maintenant au tableau de variation. On va donc étudier cette fonction sur l'intervalle moins pi, pi, pourquoi pas ? On va se pencher sur les racines de la dérivée. Je vous rappelle que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Quand est-ce que ça annule moins sinus x ? Le sinus s'annule sur l'intervalle moins pi, pi, en 0. Donc je place la valeur remarquable 0, avec 0 en dessous, sur l'intervalle moins pi, 0. On constate que le sinus est négatif. Or, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, l'opposé. Donc on va mettre un plus. Et inversement, entre 0 et pi, le sinus étant positif, moins sinus est négatif. On a donc une fonction cosinus qui est croissante sur l'intervalle moins pi, 0, et décroissante sur 0, pi. Avec l'image de 0 qui vaut 1, cos 0 qui vaut 1, l'image de moins pi et de pi qui valent moins 1. On retrouve bien une fonction qui est bornée par moins 1 et 1. On passe maintenant à la fonction sinus, dont voici la courbe représentative. On constate, en l'observant, qu'on a ici une symétrie par rapport à l'origine O. Ça se traduit par le fait que le sinus de moins x, c'est l'opposé du sinus de x. C'est ce qu'on appelle une fonction impaire. Et on pense notamment à la fonction cube, qui est une bonne représentante de cette famille de fonctions. On va donc pouvoir réduire notre intervalle d'étude, de la même manière que pour cosinus. Et quand on parle périodicité, on constate également que le sinus de x plus 2pi, c'est égal au sinus de x. On retrouve donc également un motif de longueur de pi. Sinus est également périodique de période de pi. On va donc pouvoir restreindre notre étude à l'intervalle de longueur de pi. Par exemple, moins pi, pi, comme pour cosinus. Parlons dérivation. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Petit moyen mnémotechnique pour retenir ces deux dérivées. Le sinus, c'est simple. Donc quand on dérive sinus, on place juste cosinus. Alors que le cosinus, c'est compliqué. Les mots commencent de la même manière. Et donc, on n'oublie pas le petit moins devant sinus. De manière symétrique, le sinus de ax plus b va avoir pour dérivé a fois cosinus de ax plus b. Et d'un point de vue général, la dérivée du sinus d'une fonction u, ça va être u' fois cosinus u. Et on finit par le tableau de variation sur moins pi, pi. La dérivée de sinus, c'est cosinus. En quelle valeur comprise entre moins pi et pi s'annule le cosinus ? Eh bien, en moins pi sur 2 et en pi sur 2. Ici, il y a deux racines. On place donc les zéros. La dérivée de sinus est en cosinus. Entre moins pi et moins pi sur 2, le cosinus est négatif. Positif entre moins pi sur 2 et pi sur 2 et négatif à nouveau entre pi sur 2 et pi. D'où une fonction décroissante, croissante, puis décroissante. Avec comme valeur remarquable, l'image de moins pi et de pi qui valent 0. L'image de moins pi sur 2 qui est moins 1 et l'image de pi sur 2 qui est 1. Également une fonction bornée entre moins 1 et 1. Sous-titrage Société Radio-Canada